Bonne année à tous au programme aujourd'hui, le Dakar, Jeleno se prend pour Claude Lelouch, la Volvo S60 en exclusivité sur Youtube et Facebook, et enfin le bêtisier des Cowards. Qui dit 1er janvier dit Dakar, le coup d'envoi de la 32e édition du Rally Red vient d'être donné à Buenos Aires pour la deuxième année consécutive. Au programme maintenant pour les 184 motos et quads, 138 voitures et 50 camions, une boucle de 9000 km à parcourir à travers les montagnes et les déserts d'Argentine et du Chili. D'ici au 17 janvier, il devrait y avoir du spectacle. La refonte de la réglementation pour les motos, notamment, devrait redistribuer les cartes entre les pilotes 450 et 690 cm3. Du côté auto, Mitsubishi Partis, le duel Volkswagen BMW qui devrait nous tenir en haleine. N'oubliez pas que vous pouvez également faire le Dakar confortablement installé sur votre canapé. Pour cela, une adresse, virtualdakar.com, au volant ou au guidon de votre monture, les contraintes seront les mêmes que celles de la course réelle. A gagner pour les meilleurs, un voyage pour assister au Dakar 2011, le vrai. La Mercedes SLS AMG, c'est incontestablement la star du moment, on la voit partout. Stuttgart, Dubaï, Abu Dhabi, la voici maintenant aux Etats-Unis, aux mains de l'animateur de talk show, Jeleno. Ce grand amateur de voiture s'est offert une virée à travers les rues de Los Angeles, sur les traces d'un circuit informel utilisé par Steve McQueen ou encore James Coburn pour tester leurs autos. Notez la réalisation à la façon, c'était un rendez-vous de Claude Lelouch. Pas de répit pour Volvo. Cette nuit, le constructeur suédois a révélé en parallèle sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube les premières vidéos de sa berline S60. A l'heure où nous enregistrons ce journal, il était encore trop tôt pour les découvrir. Alors n'hésitez pas à vous rendre aux adresses suivantes pour retrouver en exclusivité le modèle. Rendez-vous lundi pour un point complet dans ce journal. La Volvo S60 sera officiellement présentée à Genève le 4 mars prochain. Pour finir, Ford relance ses Cowards. Principe du jeu, élire un jeune talent dans chacune des quatre catégories musicales représentées, pop, rock, électro et urbain. Ces artistes sont en lice. Pour les découvrir, le site Cowards.fr propose deux petites vidéos de présentation. A la rédaction, on s'est dit que vous iriez tout seul voir les créations. Et on vous propose donc aujourd'hui la crème de la crème du tournage. Autrement dit, le bêtisier Magneto. Vous en voulez plus encore ? Alors direction notre rubrique vidéo pour découvrir l'intégralité des images. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada